La presse en ligne doit comprendre qu'elle a un rôle central à jouer dans ces élections-là parce qu'actuellement, c'est la presse en ligne qui est le média le plus suivi. Nous dépassons plus de 3 millions de visiteurs par jour. L'ensemble des membres appels réunis, c'est-à-dire les 53 sites. Et donc, plus de 3 millions, c'est la moitié des trois sénégalais. Nous sommes en train de travailler parce qu'en 2016, on avait fini la réflexion de mettre en place un observatoire de la qualité pour la presse en ligne parce qu'en fait, ça permettrait un peu de pouvoir distinguer la bonne graine de la mauvaise. C'est-à-dire, parce que là, en fait, il y a beaucoup de sites et tout site n'est pas site d'information. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure parce que nous avons déjà travaillé sur ça. En 2014, nous avons travaillé sur la régulation. En 2016, nous avons travaillé sur la mise en place de cahiers de charges pour ceux qui aspirent créer un site et la labellisation pour les sites qui existent déjà. Et ça permettrait, ça devrait permettre aujourd'hui, de pouvoir dire, si vous entrez dans tel site, de voir sa certification et de dire, ce site-là, en fait, respecte les normes éthiques et déontologies, respecte la réglementation et aussi le contenu éditorial et de qualité. Parce qu'en fait, c'est ça, il s'agit d'un contenu éditorial, mais aussi du respect des règlements. Et donc, si ces deux critères-là sont respectés, alors là, le site pourra, disons, prétendre à carrément un label.